le tableau qui vous a été donné. Est-ce qu'il y a des souhaits de prise de parole ? Madame le Duc. Oui, merci, monsieur le maire. Je vais me permettre un petit rappel historique, car je sais que vous êtes friand d'histoire, même si celle-ci est très contemporaine, vous allez voir. Ce rapport rendu obligatoire, comme vous l'avez dit, par un décret de 2015, est présenté au Conseil municipal depuis 2018 seulement, suite à un courrier adressé à l'ancienne municipalité par le groupe Citoyens Ensemble pour Valoris-Golfe-Jouan. Permettez-nous de nous féliciter de toutes les initiatives qui font avancer la transparence et les principes d'égalité. Ce décret, relatif au rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes, intéressant les collectivités territoriales, précise effectivement le contenu et les modalités d'élaboration du rapport, qui s'articulent en deux grandes parties. L'une s'attache à présenter la politique des ressources humaines en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, du point de vue de l'employeur, le recrutement, la formation, le temps de travail, l'articulation vie professionnelle, vie personnelle. L'autre concerne les politiques menées sur le territoire en faveur de l'égalité femmes-hommes. Et cette partie dresse normalement le bilan des actions conduites sur le territoire, fait état des moyens mobilisés à cette fin, et des orientations de la municipalité en matière de droits des femmes. Le rapport présenté ici par la Ville est assez succinct. C'est un copier-coller de celui de l'année dernière. Il n'est pas présenté préalablement au débat sur le projet de budget, comme le stipule le décret de juin 2015. Le projet de débat de budget, on va l'avoir là maintenant. Oui, alors c'est très préalablement là quand même. Vous en conviendrez. C'est quand même préalable puisqu'on le vote avant. Et on va en débattre avant. Et plus important, surtout, il n'aborde pas le volet des actions menées et des ressources mobilisées en matière d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Il ne donne pas les orientations pluriannuelles. Le rappel des indicateurs des années précédentes permettrait de se rendre compte de l'évolution de la situation, tout comme la pyramide des âges, des agents, ou encore la répartition du statut fonctionnaire contractuel, par exemple. La répartition des femmes et des hommes selon les filières indique clairement la persistance des représentations genrées des métiers, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Dans le domaine sportif, on compte seulement 15% de femmes sur l'effectif total. Il s'agirait de sensibiliser à la diversité, à l'égalité professionnelle, en luttant contre les stéréotypes et les discriminations. Nous vous proposons des pistes d'amélioration à suivre. Favoriser la répartition de la responsabilité parentale entre hommes et femmes. Évaluer, prévenir et traiter les écarts de rémunération. Faciliter l'articulation entre vie professionnelle et vie privée pour les femmes, à l'aide de télétravail, horaires variables, chartes du temps, pour améliorer la qualité de travail et réduire l'absentéisme, par exemple. Et également prendre en compte la pénibilité et les risques sociaux professionnels. Un plan d'action relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes devait être élaboré au 31 décembre 2020. Où en est la ville de Valoris-Golfe-Juan ? Nous vous avions interpellé au sein de cette assemblée en juillet 2020, lors de la présentation du rapport de l'année précédente, de 2019. Et selon ce rapport présenté ce soir, aucune action ni aucun plan n'a été entrepris. Ou alors, ils n'ont pas été consignés dans le rapport. Alors que le décret de mai 2020 définit bien les modalités d'élaboration. Bref, si nous devions résumer la situation, nous dirions qu'il peut mieux faire. Merci. 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 Merci.